Le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, une priorité pour le gouvernement ivoirien. Un renforcement de capacité qui chaque jour est une réalité. Ce 15 janvier, c'est la Gendarmerie nationale qui a reçu un important don de matériel roulant et sportif. Alain Richard d'Envahy, le conseiller spécial du président de la République, chargé de la défense et de la sécurité, et par ailleurs secrétaire général du conseil national de sécurité, s'est rendu à l'école de gendarmerie les bras chargés. Une cinquantaine de motos, des vélos de salle, des casques de protection, des gants de boxe, des appareils multitâches, des chronomètres professionnels composent ce don. Une remise de matériel qui, selon Alain Richard d'Envahy, viendra doter la gendarmerie en matériel adéquat pour l'accomplissement de ces missions régaliennes de protection des biens et des personnes sur toute l'étendue du territoire. Les cinquante motos remises à ce jour ne sont d'ailleurs que l'échantillon de plus de 600 motos que la gendarmerie nationale recevra d'ici fin février 2014. Un geste salué par le général de division Kwasi Kouakou Gervais, le commandant supérieur de la gendarmerie, pour qui ces motos viennent à point nommées. Elles permettront aux gendarmes d'avoir accès aux zones difficilement accessibles. Le général de division et Alain Richard d'Envahy ont pu personnellement tester la robustesse et la fiabilité de ces motos.